Coucou tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui on va papoter un peu plus ensemble d'une nouvelle nouveauté qui va arriver avec la future mise à jour. Il s'agit de la nouvelle fonctionnalité qui est le système des îles flottantes. Avant de commencer la vidéo, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. D'ailleurs je tenais énormément à vous remercier puisqu'on a atteint les 10 000 abonnés très récemment, donc merci infiniment, je suis vraiment très très reconnaissante de pouvoir vivre une aventure de création de contenu avec vous ici. Donc merci énormément pour votre soutien, ça me tient énormément à cœur. Si ça vous intéresse d'ailleurs pour le moment, on continue tranquillement à jouer à Disney Dreamlight Valley. On continue la décoration, surtout un petit peu celle du DLC où j'ai vraiment pas fait grand chose. Et évidemment le 20 novembre, dès que le DLC sortira, mais également le 4 décembre lorsque la MASH sortira, on sera ensemble en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Également si vous avez des questions sur le jeu par rapport à des quêtes, que ce soit le pas des étoiles, des quêtes d'amitié, ou si vous avez tout simplement envie de papoter, partager votre jeu avec d'autres membres de la communauté, à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour savoir un petit peu plus concernant le système de ces îles flottantes, d'ailleurs le terme est assez drôle, puisqu'en français c'est pas du tout ce à quoi on pense, il va falloir re-regarder la vidéo du showcase qui date du 29 octobre, et ils en ont parlé un petit peu concernant ce qui allait arriver lors de la future mise à jour. Et le concept est assez vague, mais je pense qu'on peut comprendre les grandes lignes de ce à quoi ça va servir. Donc là on a un des développeurs qui nous parle d'introduire les Floating Island, donc du coup on pourrait traduire ça par les îles flottantes, qui vont rajouter des espaces supplémentaires à la vallée. Donc rappelez-vous lors d'un patch note, il parlait de pouvoir agrandir les biomes de la vallée. Donc en fait ce sera fait mais indirectement à la vallée, ce sera pas directement incrusté sur la map de la vallée, mais ce sera sous forme de petites îles flottantes. Comme vous pouvez voir juste ici, on a une île avec vraiment des bords où c'est le vide à côté. Et on va pouvoir la remplir comme sur la vidéo. Ils seront ajoutés sur le tableau de la map, comme vous voyez juste ici où on a déjà la vallée, l'île de l'éternité, les royaumes. On aura maintenant les îles flottantes. Et pour la mise à jour du coup du 4 décembre avec Sally, on aura 4 biomes directement déblocables qui seront sous forme d'îles flottantes. Donc vous avez l'esplanade, la forêt, le plateau et les hauteurs glacées, que l'on va pouvoir entre guillemets étendre avec ces petites îles flottantes. Mais attention, grosse surprise, si vous voulez débloquer ces îles flottantes, il va falloir payer des dreamlights, donc farmer déjà d'avance si jamais vous voulez les débloquer. Donc il va falloir un petit peu payer. Entre les portes du château et ça, je pense que ça va nous coûter un petit peu cher. Alors ces îles flottantes, ils nous disent que l'on va pouvoir décorer davantage à notre guise, si jamais vous vous sentez déjà un peu plus à l'étroit dans votre vallée. Ils disent aussi que la limite de décoration sera propre à chaque île, ce qui fait que si dans la vallée vous avez 3000, eh bien par exemple sur l'île flottante de l'esplanade, vous aurez 3000 places à part. Ce sera pas du tout ajouté à la place que vous avez dans votre vallée, donc c'est plutôt cool, ça permet d'étendre davantage votre vallée, même si c'est vrai qu'on attendait d'avoir un ajout d'espace supplémentaire directement sur la map. Après je me dis peut-être que c'est pas plus mal, ça va faire des gros gros espaces à part, peut-être que ça tournera mieux pour les joueurs Switch notamment, mais ça va faire vraiment des sortes de gros gros espaces, et en fait ils nous disent qu'ils ont un petit peu calculé les tailles des biomes dans la vallée, et ils en ont fait une reproduction vraiment plate, rasée, sans obstacles, sans rien du tout. Vous verrez qu'il n'y a par exemple pas de cours d'eau, pas de lacs, etc. sur ces îles flottantes. On a également l'info, on va pouvoir nous en multijoueur visiter ces îles flottantes, donc c'est plutôt cool, c'est comme si on visitait une vallée, mais là on visitera des îles flottantes dédiées entre guillemets à un biome, donc c'est cool. Je pense notamment déjà aux joueurs Switch, pour qui je pense que la vallée commence à peser lourd au niveau du jeu, et surtout pour ceux aussi qui n'ont pas le DLC, et qui doivent avoir à peu près 60 habitants sur leur vallée, donc ça commence à faire étroit. Donc le fait d'avoir cet espace supplémentaire externe à la vallée, ça va pouvoir alléger votre vallée. Et comme vous pouvez voir ici, vraiment c'est tout plat, il n'y a aucun cours d'eau, rien du tout, et ce sera à nous d'aménager ces îles flottantes. Alors pour ma part, je suis très contente, ça va nous permettre déjà d'avoir de l'espace supplémentaire, même si c'est vrai que c'est externe à la vallée, il va falloir se déplacer et les débloquer, donc les payer. Mais pour moi par exemple, qui a envie peut-être d'exiler certains joueurs, au hasard Vanellope, ça sera pratique parce qu'au moins ils ne sont pas directement dans la vallée. Et également pour moi par exemple, qui a pas mal décoré ma vallée, quand on doit faire des thématiques Dream Snaps, où c'est de la décoration, etc. et qu'à chaque fois je dois aménager, modifier ma déco actuelle, etc. Ça va permettre aussi de pouvoir avoir une sorte de deal brouillon, on va juste faire des scènes de Dream Snaps, et au moins on n'aura pas besoin de modifier une décoration qu'on a fait, et travaillé depuis un petit moment. Et on en parlait également aussi en live, ça va nous permettre de faire nos beaux champs de citrouille, sans endommager la décoration de notre vallée. Je pense peut-être qu'on en apprendra plus lors de l'arrivée de la mise à jour, avec le patch note, etc. Mais en tout cas, retenez qu'on aura des biomes additionnels à la vallée, pour pouvoir augmenter notre espace au niveau du jeu. Vous pourrez transvaser du coup des maisons de la vallée principale, sur ces petites îles flottantes. On pourra bien évidemment visiter ces îles flottantes, donc ça j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, parce qu'une vallée entière on a l'habitude de les visiter, mais genre juste les îles comme ça, ça a l'air assez intriguant. Et surtout ça va pouvoir vous permettre de faire davantage de déco, sans être embêté par la limite d'objets, notamment pour les joueurs Switch. Donc j'attends votre retour dans les commentaires, pour savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez ça utile, s'il y a des choses que vous auriez vues autrement, même si le système vous paraît quand même correct. Et écoutez, on en apprendra plus lors du patch notes de la mage, mais sincèrement j'aime bien l'idée de pouvoir rajouter de l'espace, mais c'est vrai que sur des îles flottantes, c'est assez intriguant. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et que maintenant vous en saurez un peu plus sur le système des îles flottantes, même si pour le moment on peut pas vraiment affirmer beaucoup beaucoup de choses, au niveau de toutes les fonctionnalités que ça va apporter, mais au moins on a le principe de ce à quoi ça va servir dans le futur du jeu. Donc j'attends vos retours là-dessus, pour savoir vous ce que vous en pensez, au niveau de son utilité, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner, merci beaucoup pour votre soutien encore une fois. Si jamais ça vous intéresse aussi, sachez que je fais du contenu sur le jeu sur d'autres de mes réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et également si jamais vous faites un petit peu de coloriage, je fais également du coloriage, principalement Disney, sur TikTok et Instagram également, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, et peut-être qui sait plus d'informations sur le DLC, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde !